On s'aperçoit que de nouveaux cas de figure émergent, de nouveaux dilemmes éthiques et intelligences artificielles, dont certains pour l'instant sont des exercices de style et dont d'autres peut-être joueront un rôle important dans le futur. Et qui à coup sûr mèneront, comme l'évoquait Laurence de Villers, à de la création de nouvelles institutions, mèneront, comme l'évoquait Noza Bougema, à la mise en place de nouvelles recherches sur l'explication des algorithmes, sur notre degré d'exigence par rapport à ces nouvelles, à ces techniques. On s'aperçoit que dans le domaine de la propriété intellectuelle, dans le fait de savoir qu'est-ce qui est dû à quoi, à qui la mise en commun à travers l'intelligence artificielle apporte toutes sortes de nouvelles interrogations sur le statut de à qui est cette idée dans le cas où l'humain s'est fait aider de la machine ou dans le cas où les machines sont allées plus loin que les humains. Et on s'aperçoit qu'il y a une grande question qui se pose et un grand piège dans lequel il ne faut pas tomber, celui de la responsabilité. On voit ici que le terme intelligence artificielle est traître, parce que qui dit quelqu'un d'intelligent dit quelqu'un à qui on a envie de déléguer une responsabilité et un choix. Mais à la fin des fins, dans la plupart des choix, on a envie que le choix reste à l'humain, simplement parce que ça fait partie de notre société des axiomes, si je puis dire, sur lesquels on s'est construit. Quand on a des jugements à rendre, ce sont des humains qui jugent des humains, jugements par les pairs. Quand on se fait soigner et examiner, ce n'est pas seulement un acte de réparation, c'est aussi un dialogue entre humains qui vient aider un humain, qui vient à sa rescousse. Et ce serait une erreur, très certainement, dans tous ces domaines, que de transférer de la responsabilité humaine, soit de l'entraide, soit de répondre de ses actes à ses algorithmes. L'idée, c'est que les humains restent responsables tout en se laissant aider par les algorithmes. Et c'est là que se trouvera la clé de bien des problèmes et des dilemmes qui nous attendent.